Et bien, salut tout le monde, c'est Bonouille, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Medal of Honor, above and beyond, toujours en réalité virtuelle, voilà ! J'espère que vous allez très bien, j'avais vraiment hâte de continuer cette aventure parce que l'épisode 3 avait été pour moi une réussite totale, vraiment un épisode dont je suis très fier, il y a eu de tout, un gameplay à la fois propre, on a bien avancé, c'était fluide, j'ai pas trop traîné, il y a eu du beau jeu, le jeu s'est montré très intéressant, le scénario aussi, franchement, tout ce que j'aime. Alors j'ai rien à noter sur le tableau aujourd'hui parce que j'avais pas grand chose à faire le récapitulatif, j'ai essayé de le faire de tête vite fait là où on en était, donc, résumé de l'épisode précédent, donc pour rappel, on avait donc kidnappé Louis, qui est un collabo français qui travaille avec les nazis, pour avoir des informations, suite à quoi on a fait sauter un train, parce que ce train apportait des troupes allemandes afin de capturer ou même d'exécuter, je suis pas encore sûr, un groupe de résistants notés sur une liste, ainsi que leur famille. On a donc empêché que ça se produise en faisant péter le train, et on a donc trouvé des renseignements sur le plus haut gradé du train, qui explique qu'il y a une copie officielle de la liste des résistants qui ont été donc grillés, démasqués, ou peut-être révélés, je ne sais pas, qui se trouve dans le QG de la Gestapo, autrement dit, tant que cette copie-là de la liste n'est pas détruite, les Allemands sauront toujours qui sont les résistants et leur famille, et pourront toujours envoyer des troupes pour les exterminer. Par conséquent, notre mission, avec les résistants, on a décidé d'essayer d'attaquer le QG de la Gestapo. C'est pourquoi on a fait toutes les préparations, on a été recrutés 2-3 personnes, notamment les frères Vino, qui sont apparemment des connaissances à Juliette et Manon, surtout Juliette qui semble être un peu plus proche d'eux, j'ai remarqué, les frères Vino, donc, qui sont... bon, il y avait un groupe de plusieurs personnes, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a que 2 d'entre eux qui nous ont accompagnés pour la mission, à moins que je dis des conneries, bref. Et moi et les frères Vino, on est ensuite partis dans un petit campement allemand, dans le but de prendre des ressources, du matériel et des armes pour pouvoir attaquer le QG de la Gestapo, parce que la résistance française n'a pas beaucoup d'armement, à part les armes faites sur mesure par Marcel, donc le gars qui tient la librairie du groupe de la résistance, là où c'est un peu la cachette de Manon et Juliette et Marcel, du coup. Et bien, donc, du coup, lui, il fabriquait des armes sans mesure, on a pu voir ça, notamment le joujou de Marcel qui est un double canon, la carabine à répétition, et surtout, Marcel, il fabrique des bombes. C'est sa spécialité. Et du coup, il avait préparé une bombe pour l'attaque de la Gestapo, sauf que pendant qu'on était partis chercher des ressources dans le campement allemand, vous vous rappelez, ce campement allemand s'y a introduit en étant déguisé en allemand pour ne pas se faire griller, même si en partant, on s'est fait griller, j'ai même pas compris pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et pendant ce temps-là, il y a déjà des Allemands qui sont venus choper quelques résistants, notamment Marcel qui s'est fait embarquer en camion. Mais Marcel nous a laissé des indices pour trouver la bombe qu'il avait préparée. On a dû faire un espèce de petit escape game, là, rappelez-vous. Pour trouver la bombe, on a dû terminer de la fabriquer. Et on l'a embarqué avec nous, suite à quoi, Juliette nous a donné un vinyle qu'on a mis en marche à la fenêtre de l'étage du bâtiment, ce qui a envoyé un signal dans toute la ville. Et ce signal, enfin c'est une musique, mais cette musique est aussi un signal pour les résistants, pour leur dire que l'attaque du QG de la Gestapo va avoir lieu. C'est un espèce de signal. Et du coup, il y a sûrement plein d'autres résistants, en plus de nous, je suppose, qui vont se mettre d'un coup à attaquer le QG de la Gestapo. Et c'est justement ce qui est pris pour aujourd'hui, la fameuse attaque de ce QG, pour essayer donc de détruire cette liste qui se trouve quelque part. Je ne sais pas où exactement, mais grâce à Louis, le co-labo, même si on a un peu forcé à nous le dire, qui nous a un peu donné les renseignements, et Juliette qui est un petit peu infiltrée également, grâce à eux, on sait à peu près où ça se trouve. À l'état, je me rappelle, mais je ne sais plus dans quelle pièce exactement. Bref, on fouira ça aujourd'hui. Et aussi, lors de l'épisode précédent, un truc qu'il y a eu, que je n'avais pas vu pendant l'épisode, c'est que j'ai bel et bien eu un achievement. Alors ça y est, j'ai enfin trouvé une solution pour que vous puissiez quand même voir les achievements s'afficher lors de la vidéo, donc ils s'affichent en bas à droite pour vous. Cependant, moi, je ne l'ai pas vu s'afficher lors de l'épisode précédent. C'est-à-dire que dans les deux premiers épisodes, moi, je voyais tous les achievements, mais vous, vous ne les voyez pas. Et inversement, lors de l'épisode 3, vous, vous avez vu l'achievement, mais moi, je ne l'ai pas vu. Donc c'est un peu chiant si ça se passe comme ça. Donc j'espère que ça va être réglé aujourd'hui. Mais normalement, vous, vous les voyez quoi qu'il arrive, même maintenant. Cette vidéo, c'est une canicule pas possible. Je meurs de chaud et le casque VR sur la tête n'arrange pas. Le fait que ce soit un jeu où il faut être un peu physique n'arrange pas du tout les choses. Par conséquent, j'espère que je vais quand même être performant. Voilà. Il y a une chose aussi que je dois essayer de régler. On va aller voir ça ensemble tout de suite. C'est que, rappelez-vous, j'avais expliqué que quand je fais pause dans ce jeu, ça fait tout bugger. On l'a bien vu, c'est que la dernière fois, je n'ai pas fait pause, il n'y a eu aucun bug. Du coup, j'aimerais aller voir dans les options s'il n'y a pas une autre touche pour faire pause, autre que passer par le menu d'Oculus ou de SteamVR qui fait tout bugger. Donc, je vais essayer d'aller voir ça vite fait, les amis. C'est vraiment chiant, c'est qu'il n'y a aucun endroit où je peux voir les touches. Non, je ne vois pas les gens. Malheureusement, je vais devoir essayer de faire sans faire pause comme les autres fois. Eh bien, écoutez, on va reprendre tout de suite. Alors, j'ai réfléchi en ce qui concerne les collectibles qu'on n'a pas eues. Donc, dans le sabotage du train, il y a une photo de reconnaissance qu'on n'a pas eue. Et, idem, dans la pointe du Hock, donc dans la petite base allemande dans laquelle on s'est infiltrés, on a loupé des trucs. Et dans le quartier maître, je me suis renseigné aussi, vous savez, il y avait un achievement que je n'avais pas trop compris, que je vous avais expliqué pour le quartier maître. En fait, c'est une mauvaise traduction, mais en gros, je vous l'ai fait simple. Il y a deux achievements pour chaque mission meurtrière. Rappelez-vous, dans chaque quartier maître, il y aura une mission meurtrière, ça j'avais compris. Et il y a deux achievements. Un qu'on a déjà eu, qui consistait simplement à finir la mission meurtrière en tuant tous les ennemis. Il y en a un deuxième, alors il était mal traduit, mais j'ai fait une petite recherche et j'ai compris. En fait, on doit finir la mission en difficulté difficile, déjà, sans que les étoiles soient affichées au-dessus de la tête des ennemis, ce qui est déjà notre cas. On avait désactivé ça à l'épisode 1. Et on doit faire moins que le temps moyen, c'est-à-dire qu'il était de 1 minute 10, rappelez-vous, pour la première mission meurtrière du quartier maître. Voilà. Et du coup, les trucs qu'on a loupés de la mission 1, c'en est toujours à la mission 1, à peu rappel, j'espère bien la finir aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on commence l'attaque. Donc, voilà, il reste 3 niveaux, j'espère les faire aujourd'hui. Mais quand on aura fini ces 3 niveaux-là, alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être la prochaine fois, on verra en fonction du temps que ça prend, eh bien, on va rester sur la mission 1 pour essayer de compléter les choses qu'on n'a pas réussi à faire sur la mission avant seulement de passer à la mission 2. Voilà. Donc, mission 1, dans la résistance, on l'a fini à notre aise, et c'est un peu comme ça qu'on va faire à chaque fois, en fait. C'est-à-dire, on commence une nouvelle mission, on l'a fait à notre aise, on découvre les niveaux apparemment en profitant et en essayant le plus possible d'avoir d'achievement, donc du premier coup. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave, après la mission, quand on aura fini la mission, on refera une session spécialement pour essayer d'avoir tous les achievements qu'il y avait moyen d'avoir sur la mission, en la recommençant à notre aise, voilà. Et seulement après, on commencera la mission 2. Donc, aujourd'hui, on termine cette mission-ci à notre aise. À la fin de la vidéo, on verra où on en est. Mais si on est bien avancé, on aura peut-être le temps de refaire quelques achievements, sinon on fera ça la prochaine fois. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Du coup, les amis, on passe à l'attaque du QG de la Gestapo. Je vois qu'il y a un livre de code à trouver dedans, et dans le niveau d'après, il y a des photos de reconnaissance et des archives à trouver. Donc, il y aura pas mal de choses à fouiller, et puis rien du tout. Donc, c'est parti ! QG de la Gestapo, on doit se dépêcher, parce que je rappelle qu'on a envoyé pendant 3 jours en Normandie. Ça fait déjà, je pense, 2 jours qu'on y est, presque. Je crois que c'est le soir, mais ça fait environ 2 jours, je pense. Donc, on n'a plus beaucoup de temps pour faire le ménage avant de devoir rentrer chez nous au QG. Enfin, au QG, à notre base, quoi. Donc, c'est parti ! QG de la Gestapo, souhaitez-moi bonne chance. Bon épisode à vous, les gens. J'espère que tout va bien se passer, et qu'on va avoir droit à un excellent épisode, encore une fois. Place à l'action. J'ai un lési bug d'affichage pendant le temps de chargement. Les écrans de chargement sont un peu buggés pour moi. Pour vous, ce n'est pas le cas. J'espère qu'on n'aura pas de bug en gameplay, c'est le principal. C'est parti, les gens. QG de la Gestapo. Frayez-vous un chemin jusque dans l'hôtel du Buisson. Ah, c'est d'accord, le QG de la Gestapo, c'est l'hôtel de la Buisson. Oh, l'enculé, s'il n'a pas fait ça. Ok, ça, c'est les frères Vino, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, bah, c'est un peu le bordel. C'est parti, les gens ! Ça fait longtemps, pour moi, ça fait quelques jours, donc je suis content de reprendre. Et c'est parti. J'ai encore du mal à recharger quand je suis accroupi, c'est dingue, ça. Putain. La tombe-sins, je la trouve pas très précise, ça n'empêche. C'est pour ça que j'ai changé d'arme. Putain, je suis nul pour viser, aujourd'hui. Une grenade. Oh, merde, attention. On n'est pas morts une seule fois la dernière fois, on va essayer de continuer à bien jouer comme ça. Je me suis soigné, là ? Oui, c'est bon. Ils sont où ? Là-bas. Le QG, il est là-bas. On va avancer un petit peu. Oh, une pomme. C'est vrai qu'il y a un achievement qui demande de tuer un allemand avec une pomme. Je vais essayer. Même si je promets rien. J'avance accroupi. Je me lève et... Prends ça ! Oh, ça va sur lui ! Oh, putain, il était bien lancé, en plus. Oh, bien joué, ça. Le temps que je me refasse, mais il fait chaud, les gens. Je suis désolé. Il y a plein de pommes, là, non ? Ouais, c'est un pommier au-dessus de nous. Je vais peut-être encore tenter quelque chose de marrant, du coup. À moins que ce soit tous morts. J'ai vu un des frères Vino. Donc là, on doit atteigner l'arrière de l'hôtel. OK. Waouh. Par contre, c'est impressionnant, là, l'entrée, j'avoue. Ça me paraît qu'il faut passer, non ? Par là. Let's go. Je simule l'animation. Par contre, comment je fais pour... Je peux ouvrir, ça ? Non. Alors... Je n'ai peut-être pas compris par où il faut passer. Ah, là, je suis con, il y a un petit escalier. Il faut descendre dans l'eau. De toute façon, de ne pas se faire surprendre. Je ne pense pas qu'il y a des gens ici, mais on ne sait jamais. Heureusement, on a pied. Ça fait bizarre d'être dans l'eau, là, les gens. En VR, ça fait une sensation un peu bizarre. Bonjour, il y a quelqu'un ? Pardon. Alors, j'ai remarqué, on a souvent les mêmes musiques quand même, quand on est en jeu. J'espère que ça va se renouveler quand même, quand on changera de mission. J'ai une grande gamme, une sœur, donc c'est parfait. Deux petites sœurs, un grand puits. Je ne dis pas non. Des ennemis, ils sont où ? Pas par là, c'est bon. C'est pas encerclé. Là-bas, j'ai vu quelqu'un. Ça, c'est Oli. Alors, j'ai vu un achievement aussi qui demandait de faire trois fois un pouce en l'air à Oli. Donc, on essaiera de le faire de temps en temps. J'avais été jeter un petit coup d'œil à ça. Alors, je vais faire... Hé ! Bravo, Oli ! Je ne sais pas si ça compte, ça. Merde ! Putain, quand je suis accroupi, je galère à recharger les gens. Merde ! Merde ! J'ai presque plus de balles ! Merde, merde ! Oh putain, ok. Lui, par contre, il va être chiant. Je suggère de passer en courant. Oh merde ! Putain, ça fait mal ! Je n'ai plus aucune sœur, hein. Je les ai tellement gaspillés rapidement. Deux munitions, j'ai peut-être besoin pour la carabine. Oui, fusil ! Parfait ! Parfait ! Il est où cet enculé, là-bas ? Là-bas. Je ne l'ai pas eu, là ! Voilà, je l'ai eu ! Il y avait deux tensions, tant mieux. Attention, Oli, il ne reste pas tout seul. Je vais t'aider. Ok, il y a du monde dans le cas-là. Il y a du vrai fight, aujourd'hui. Il fallait s'y attendre, hein. Parce que je n'ai plus aucune seringue. Malheureusement, il y a des trousses. Ils sont loin, ça a dur de bien vivre. C'est vrai que pour vraiment viser dans le viseur, comme je fais là... Alors, je sais que de votre point de vue, on ne dirait pas que je vise dans le viseur de là. Mais moi, c'est vraiment ce que je fais. En fait, je ferme un œil. Pour... Pour être bien aligné dans le viseur. En fait, il faudrait que je fasse comme ça pour que vous vous voyez dans le viseur, je pense. Là, je pense que là, vous me voyez vraiment viser dans le viseur. En fait, quand je ferme mon œil droit... En fait, je pense que c'est ça. Je pense que vous, vous avez un aperçu de mon œil gauche, les gens. Et pas de mon œil droit. Donc, en fait, quand je vise dans le viseur avec mon œil droit, vous avez l'impression que je ne vise pas dans le viseur. Mais quand je fais avec l'œil gauche, comme ça, je pense que là, vous voyez que j'envoie dans le viseur. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas le retour directement. Donc, bref, c'est trop de blabla. Alors, on se concentre. Donc, désolé si vous, vous n'avez pas l'impression que je vise dans le viseur. Mais moi, c'est vraiment le cas. Je préfère viser avec mon œil droit. Putain, là, c'est tendu. Les combats sont à longue portée. Et j'ai vraiment du mal. C'est qui ça ? C'est un allemand ou c'est... Non, c'est le sergent, je crois. Alors, ça, par contre, je prends. Ça aussi. Ils sont loin. Ces enfoirés, là. J'ai du mal quand ils sont si loin. Attends qu'on a des trucs à trouver dans ce niveau. Il ne faut pas oublier. Donc, il va falloir fouiller. Je ne sais pas si ça peut être quelque part ici, par exemple. Ça m'attendait que ce soit là-dedans. Je pense que ça doit être dans le bâtiment. Il est trop loin, là. Je n'arrive pas à le voir. Ça rache avec mes dents. J'ai vraiment mâché avec mes dents dans la vraie vie. Pas assez loin. Mais elles sont plus lourdes, les grenades de Gammon. Il n'y a pas d'autres grenades, là-bas ? Si je vais aller en rechercher. Vous savez quoi ? Je vais remplacer ma Thompson par une MP40. Je préfère ces armes-là. Vraiment. La Thompson, je la trouve trop imprécise. Dans ce jeu. Ok. Les grenades que j'ai vues, elles sont où ? Elles étaient où, les grenades que j'avais vues ? Bordel. C'est des munitions de quoi, ça ? Mitraillette, je ne dis pas non. Ah, une seringue aussi. Ça, c'est bien. J'avais vu des grenades, mais je ne sais plus où, les gens. Ça m'énerve. Ok, trois seringues. Quand même beaucoup de kits de 200, il y en a même là-bas. Ah, là, il y a des grenades. Je ne suis pas sûr que c'est ça que j'avais vu tout à l'heure, mais bon, ce n'est pas grave. Il ne faut en avoir qu'une seule sur nous, ça, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien qu'on puisse en stacker au moins deux, trois. Ah, il n'y a plus personne. Ok, go. On va faire le tour pour rentrer par derrière, du coup. Mais par contre, là-bas, ils sont mal mis, les Allemands, ils sont chiants. Je vais essayer d'aller par là pour les m'en rapprocher. Tout en fouillant comme le niveau, la recherche des trucs cachés, là. Ah, il y a quoi, là ? Attendez. C'est quoi, ça ? Ce n'est pas le truc qu'il faut trouver ? Non, c'est un pot cassé. Je fouille, je fouille. Il y a peut-être quelque chose à trouver par ici, mais s'il fait très sombre. Ah, il me fait pleurer ! Oh, putain ! Oh, film d'horreur ! Oh, je vous jure, les gens, j'ai eu un putain de sursaut pour de vrai ! Oh, la vache ! Envers, ça fait dix fois plus peur ! Oh, il y a un petit flingue, là. Oh, putain ! Oh, la vache ! Oh, désolé ! Je vous jure, j'ai eu super peur ! Putain, Manon, pourquoi tu m'as rushé dessus, comme ça ? Ah, attendez. Il y a plein de matos, là, mais... Enfin, j'ai tout au max. Alors, ce flingue-là, je l'avais déjà testé lors de l'entraînement. Je le trouvais moins précis que mon flingue à moi. Enfin, on l'utilise rarement, les flingues. Un marteau pour assommer ! Bah bon, ça m'étonnerait que j'y arrive, mais bon. Je vais quand même avancer avec. Mais bon, j'arriverai pas, tant pis. Putain, j'ai galéré à l'avoir. Oula, il y a eu un petit lag. C'est bon. Je vais reprendre ça, si je fais un kill avec ça, ça pourrait être très marrant, en vrai, mais... Il me paraît galère. Donc, on continue par là. Par là, il n'y a personne. Une espèce d'écurie, ici. Je vais vous assommer. Point de contrôle, ok. C'est quoi, ça ? Boîte à outils. Avec mes deux trucs, on dirait vraiment que je suis un bricoleur. Allez ! Ça décharge aussi le collectible, là. J'ai aucune idée d'où il peut être. On va lâcher ça. Ah non, ils sont trop loin. Aaaaaah ! Ça ne passera jamais. Bon. Fini, rigolé. Ok. Attention. Ne mourons pas. Parce que je rappelle qu'on est en difficile, hein. Et je gère pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la guerre de sa vie. En difficile. Il y a du monde, il y a du monde. Parfait. Heureusement qu'on a nos alliés avec nous. Je vais faire le truc bien joué, Oli. Non, ils sont bas les couilles. Regarde, il est revenu là-haut. Attendez. Si j'y arrive, je suis un génie. Oh ! Oh, c'était propre. Oh, c'était propre. Ouh là, j'ai des petits lags. C'est bon. C'était passager. C'était très propre. Je suis très fier de moi. Ça, je suis au max. Oups. J'ai cogné un mur dans la vraie vie, là. Je vais un peu m'écarter, du coup. Un peu moins calibré pour être mieux mis. Voilà, c'est bon. Ça, j'ai déjà pris. Ok. Bon, le collectible. On va fouiller un peu, là, les gens. En espérant qu'il n'y a pas notre gogol à la fenêtre, là-haut. Parce que ça peut surgir à tout moment de là-haut, j'ai l'impression. Là-haut aussi. Faire gaffe, ouais. Là-dedans, peut-être. On va fouiller, on va fouiller. Ah, je vais ramasser tout ça. Oh, il y a une manifestation. On a les manifs des vieux paysans, là. Avec leur fourche. Parce que là, si je croise un mec, je plante. On n'a pas encore fait de kill au corps à corps, avec des objets qu'on trouve dans notre environnement. J'aimerais bien y arriver, parce qu'il y a beaucoup d'achievements qu'il y a ça. C'est peut-être ça ? Non, non, il n'y a rien du tout, là, merde. Je ne sais pas à quoi ressemble les trucs que je cherche, en fait, c'est ça le problème. Je sais à quoi ressemble les trucs de reconnaissance, là. C'est des trucs rouges, mais... Peut-être que ça ressemble tout le temps à des trucs rouges, hein. Genre ça ? Vous croyez que c'est possible ? Oh, putain, c'était ça, vraiment ? Ok, donc, en fait, j'ai l'impression que tous les collectifs, c'est toujours un truc rouge comme ça, en fait. Ok, ben, je retiens, du coup. Un manif. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose d'autre. Putain, mon casque vert me gratte les yeux et tout. C'est-à-dire qu'il fait chaud, en fait, ben... Ah, putain, on peut rentrer par là ? Bon, c'était fermé tout à l'heure, je ne sais pas. Je ne l'avais pas vu, en tout cas. Oh, un casque. Alors oui, j'ai vu qu'on pouvait mettre des chapeaux sur notre tête. On l'a vu, la dernière fois, j'ai eu un achievement grâce à ça. Donc, si je fais ça, j'ai un chapeau sur ma tête, ok. Et j'avais vu un achievement qui demandait de mettre tous les chapeaux possibles dans le jeu sur notre tête. Donc, moi, je ne vais pas me priver, les gens. Attendez, comment je fais pour l'attraper, mon chapeau, par contre ? En fait, j'attrape mon arme, voilà. Ok, et ça, est-ce que je peux aussi le mettre sur ma tête ? Non, ça, je ne peux pas l'attraper. Ok, mais au moins, je retiens que je peux mettre n'importe quel type de chapeau sur ma tête. Enfin, quasiment. Il va falloir essayer de les mettre tous sur notre tête pour avoir un achievement. Donc, dès j'envoie un, on le fait. Ok ! On a le collectible, on peut maintenant faire le niveau en mode détente, les gens, je suis content. Donc, ça ressemble à des trucs rouges à chaque fois, le collectible. Ok, toi, là-bas, tu es mort. En tout, je ne suis pas sur toi, là. Voilà. Il y a quelques petits lags aujourd'hui qui n'y avaient pas la dernière fois, ça m'inquiète un peu. Mais bon, ça reste jouable. Ok. Du coup, on va rentrer. Là, je vois qu'il y a un truc qui va souvent activer une cinématique. Quand c'est comme ça, c'est souvent ça. Ouais. J'ai les mains tellement moites. Oh, non, elle est blessée. Oh, merde. Manon est blessée. Manon ! C'est là où tu es. Vas-y avec ma soeur. Ici. Prends ça. Ok, merci, Manon. Prends soin de toi. Ok. Ça va, tu ne vas pas mourir. Tu es dans mes Delphineur Résistance. Non, tu ne meurs pas. Ok, mes Delphineur Résistance, ça se passe avant ou après ce qu'on fait là ? Ça se passe avant, je crois. Donc, elle ne va pas mourir. Ah, mais non, mais non ! Justement, si ça se passe avant, elle pourrait mourir, en fait. Ok, donc, attention. Bon, du coup, je vous laisse, j'ai vu qu'elle est habillée en fille éclair. Donc, du coup, elle est infiltrée pour le moment un peu. Elle nous attend. Bon, on va avancer avec elle. Là, on va entrer dans des combats rapprochés. Ok, j'aime ça. Ah, des couteaux. Non, ce n'est pas un couteau, c'est un stylo. Bon, ça peut faire mal aussi, non ? Parce qu'on peut vraiment écrire, vous pensez ? Parce qu'il le tient vraiment comme s'il allait écrire. Je ne sais pas si on peut vraiment... Allez, on y va. Ah, ben, le niveau est fini. Ok, ok. Donc, du coup, l'attaque du QG de la Gestapo est divisée en plusieurs niveaux. Donc, là, maintenant, on arrive... Donc, je ne sais pas comment ça peut le niveau d'après, mais je me rappelle qu'il y avait deux trucs à collecter dans le niveau qui arrive. Donc, il faudra bien fouiller. Destruction de liste. Eh oui, avec le bric. Trouver le coffre. Et éliminer tous les amis. Ok, c'est dans un coffre. Ok, je n'étais pas sûr. C'est parti. Oh, combat en intérieur, ça, je vais bien aimer les gens. Ça, ça va me plaire. Oh, c'est le genre de phase de jeu que j'adore. Là, par contre, utiliser des objets pour se battre en combat rapproché, ça pourrait le faire. Là, il y a un couteau. Je vais essayer de tuer un mec comme ça. Oh, là, ça sent le fight à plein nez. Ok. Je vais faire le tour. Je sais pas si j'ai eu un achievement pour ça, mais en tout cas, c'était très stylé. Bonjour, toi. Meurs. Ah, pourquoi tu me tires dessus ? Calme-toi. Il manque un mec là-bas et que je n'ai pas capté. Non. Elle est juste folle. Ça, ça va être marrant aussi de tuer un allemand avec ça. Il y a un mec là, ça veut dire. Ah non. What ? Pourquoi tu tirais là, alors ? Oh. Non, je pensais que c'était un collectible, mais pas du tout. On verra si ça ressemble toujours à des listes rouges ou pas, les collectibles. En tout cas, il y a une chose que vous devez savoir, les gens, c'est que... Ah, j'entends des bruits pas. Ah, c'est bon. C'est que je ne suis pas très satisfait, c'est des sangles de mon casque virtuel. Donc, de l'Oculus Quest 2. Et du coup, j'hésite à potentiellement essayer d'acheter de nouvelles sangles pour que j'ai un meilleur confort. Parce que j'ai l'impression qu'ils me glissent tout le temps de la tête et c'est assez chiant. Donc, si vous en avez à me recommander, je suis preneur. Attention. Je suis armé. Wow, en tout cas, je l'ai un peu sonné. Quel vaillet du monde. Attention, pas de risque. Point de contrôle. Y'a du monde. Merde. Putain, il met cher lui par contre. Mais what ? Mais attendez, mais chacun que je me prends me met en coup critique, là. J'ai l'impression que c'est en fonction du grade des ennemis. Ils font parfois plus ou moins de dégâts. Eux, ils sont habillés avec des uniformes de plus haut gradé. Je crois des gestapos et tout. Je regarde si j'ai pas loupé des soins dans la zone. Parce que là, oui, voilà. Parce que j'ai pris très cher. J'ai déjà une grenade gamine sur moi, ok. Bon, avec ça aussi, il y a moyen de faire des dégâts. À chaque fois, je les lance. Mais est-ce qu'on peut vraiment au corps à corps faire ça ? Je sais même pas si c'est possible, en fait. C'est dommage qu'on peut pas ranger un objet sur soi. Ce serait stylé de pouvoir l'attraper. Donc le briquet, il est là, ok. Allez. Waouh, par contre, là, c'est stylé visuellement. C'est assez impressionnant. Une espèce de salle de réunion de haut gradé. Là, dans cette pièce-ci, je sens qu'il y a des renseignements à trouver, là. Plein de grenades partout, en tout cas. Il n'y a personne. Ça ! Ça, c'est pas les renseignements, en fait. Donc, ok, moi, ce que je cherche, c'est vraiment un petit truc rouge, je mets pas un espèce de carnet, vraiment, la petite feuille. Déjà, ça, je peux le mettre sur ma tête. Après. Maintenant. Hop là ! Et un de plus à ma collection. Je vous salue. Et ça dégage. Allez. Connard. J'ai pas un objet à lui balancer. J'aimerais bien faire des kills avec les objets spéciaux, là, qu'on avait dit. Merde, j'ai pas rechargé. Parce que vu qu'on m'a rapproché, là, c'est l'occasion de faire des kills, comme ça. Merde, j'ai mal. Mes chargeurs, voilà. Attendez, mais il y a vraiment rien. Attendez, dans la zone là-bas, il faut que j'aille fouiller aussi. Il y a peut-être des trucs. Fouillons, fouillons. Il faut être sûr de ne rien louper. C'est pas ça. Ça ressemble à ça, mais c'est pas vraiment ça, en fait. C'est pas un carnet, c'est un petit truc rouge, normalement. À moins que ça n'ait pas tout le temps la même gueule, mais dans ce cas-là, c'est compliqué pour moi de savoir à quoi ça ressemble, parce que je cherche, quoi. Dans un environnement aussi vaste. Non, il n'y a rien. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose au téléphone ? Oui. Je peux me déplacer avec. Je ne savais pas que le sans-fil existait déjà à cette époque. Attendez, je vais tuer quelqu'un avec le téléphone, alors. Ça n'a aucun sens, ça, par contre. Ah bah, je vois un couteau sur l'étagère, ainsi qu'un buste. Ça pourrait être pas mal de faire des kills avec ces trucs-là. Le couteau, on l'a déjà fait. Hop. Je pensais qu'on voulait faire des trucs stylés comme ça. J'avais cru voir ça une fois dans un trailer, mais non. Oh là là, je suis quand même très précis. Bon, je n'ai plus de seringue. Donc, toi, tu es le bienvenu. Ça, c'est quoi ? Fusil à pompe ? Mais je n'ai pas de fusil à pompe, j'aimerais bien avoir un. On est peut-être loupé un. Peut-être sur les cadavres des ennemis. Non, c'est des Gewer qu'ils ont. Ouais, c'est dégueu, ouais, ça. Faut souvent que je me sois une, par contre. Frivois un chemin dans le hall pour rejoindre l'ascenseur. Oh, putain. Je ne sais pas si je peux donner des coups de crosse comme ça au cours à cours avec mes armes, par exemple. Il vient jouer Juliette. C'est quoi comme arme, ça ? 98K ? On a déjà utilisé cet arme-là, je ne suis même pas sûr. Ah, mais oui, oui, ici, on l'avait déjà utilisé dans l'entraînement. Et je n'aime pas trop. Parce que mon casque vert me glisse de la tête tout le temps, les gens, et ça m'énerve. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il me faut d'autres sangles. Pour ne pas que ce genre de choses me dérange pendant que je joue, sinon c'est vraiment insupportable, en fait. Bon. Document, document. Ah, déjà, ça, je prends. Ça, pourquoi pas. J'espère juste que ça ressemble toujours au truc rouge qu'on a vu, sinon, ça va être compliqué pour moi. Ça, j'ai déjà ce qu'il faut. Ah, ça, j'ai déjà ce qu'il faut. Quelle belle pose monsieur Que vous avez là Dès qu'il est en position de combat Mais par terre Ici je verrais bien un truc Ça c'est déjà au max Une clé Pour ouvrir quoi De l'argent Oh ça je veux bien dans ma poche On va checker qu'il n'y a rien ici A mon avis il y a forcément du monde Ah non tiens Ça marche Et ça Ça marche mais il n'y a pas grand chose Ça va quand je ne fais pas Je teste mon environnement je m'amuse J'entends qu'il y a une interaction avec ça Mais ça ne fait rien visuellement C'est un peu bizarre Oh Et l'horloge fonctionne vraiment Il y a vraiment la trotteuse et tout Je me demande si les minutes avancent aussi On ne va pas rester bloqué devant Comme un con pour le savoir Il y a forcément quelqu'un là par contre Oh putain Je le savais mais ça m'a quand même surpris Ah bah voilà les ascenseurs En fait moi j'aimerais bien tuer quelqu'un avec ça Parce que je pense qu'il y a un achievement lié à ça en plus On m'a vu ça ne se lance pas très loin ça Je vais faire un test Oh si quand même Oh attendez un pont que je n'avais pas vu Je vais ramasser ça moi Même si je ne pense pas que ce soit ça du coup Mais putain je n'arrive pas C'est chiant Et ça voyez vous ça cible l'arme qui est là-bas Je veux ramasser ça Non c'est pas ça dans tous les cas Un pont pour lui de l'MP40 Je pense qu'on n'a jamais fait ni lors de l'entraînement ni lors du quartier maître Ça va c'est ici qu'il faut aller J'ai ça et une main garant Bon on va tenter hein Mon nom était toujours très risquée de moi T'inquiète elle va s'en sortir Oh pardon Oh putain J'ai mis une balle par réflexe Et voilà Donc Louis désolé T'aurais dû être mort normalement Parce que j'ai eu le réflexe de tirer Dès que j'ai vu un mec habillé En noir comme ça En noir de cœur Je ne peux plus que ça avec de la Gestapo Pas dans un instant Mais non c'est Louis Je suis désolé Enfin désolé Tu le mérites très bien hein Mais bon Du coup on rentre avec toi On est au premier étage Tu restes toi toi Juliette ? Bon bah écoute A plus Un premier étage Mais si j'appuie du coup sur le 2 J'ai appelé sur le 2 Et pas sur le premier étage Du coup est-ce que On va aller au bon endroit Ça veut dire non Bah écoute on ne fait pas trop confiance en fait mec Bon bah visiblement Il s'est cassé la gueule sur le piano Et non si je fais ça là Oh non ça ne marche pas Attendez je ne vais rien essayer avec ça du coup Putain il n'est pas mort Ah si il est mort Mais je pense que c'est peut-être Juliette Qui l'a achevé non J'ai un doute En tout cas si j'ai eu un achievement Je ne l'ai pas vu les gens Allez il faut faire ça à chaque tir Ce qui est stylé Oh la puissance du truc J'adore On n'avait pas encore pu tester les pompes Ok il recharge tout seul Ok quand la puissance Il est toujours au rechargement Il y a de l'action aujourd'hui Oh la la L'explosage de crâne On est dans des jolies chambres là Je sens qu'il y a un deuxième truc Il y a deux trucs à trouver dans ce niveau Il n'y en a encore rien trouvé Ça m'inquiète Il faut que je pense à fouiller moi là Ça je l'ai déjà mis sur ma tête une fois Je vois rien Par contre des bustes comme ça Il y en a un milliard Oh j'ai eu Ça a été un peu censuré J'ai eu un écran noir Au moment où ça a eu lieu Parce que je suis rentré dans Juliette Mais ça a marché J'espère que j'ai eu un achievement Mais je ne les vois pas s'afficher les gens Je ne sais pas pourquoi Ça se trouve il n'y en a pas Mais s'il y en a eu un Vous le voyez Mais je ne sais pas pourquoi Est-ce que moi je les voyais les autres fois Et plus maintenant C'est à l'intérieur de quoi Quoi c'est un passage secret Ah non d'accord Trouver la dynamite dans l'armoire Et à l'intérieur de quoi Poser l'explosif sur le coffre Mais quel coffre J'ai pas vu le coffre Ah oui d'accord Bah si je suis aveugle en fait Putain mais ça me fait chier J'ai trouvé aucun renseignement Bon bah Regarde elle est où l'explosif Ah ok faut juste que je la prenne Et que je la dépose Je ne peux pas la garder sans moi Bon bah Ah mais oui faut que j'aume la mèche Ok On court Ok Et voilà la liste Elle est en mauvais état Est-ce qu'on peut lire des noms dessus Bon elle est floue là Voilà Ah oui Manon Baptiste Marcel Duvu Ouais Manon Baptiste je vois A Dubuisson Et Marcel Duvu Qui s'appelle Dubuisson également Mais toi t'es pas sur la liste du coup Intéressant Bien écoutez On va cramer ça une bonne fois pour toutes Adios la liste Qui a déjà bien cramé au passage Et voilà Mission accomplie Et c'est maintenant le plus dur Ah ok Bah du coup c'est le dernier niveau De cette mission je pense Si je dis pas de conneries Bon du coup on a loupé Les deux trucs Les deux collectifs de ce niveau Un peu deg C'est pas grave Le niveau était très stylé On a fait des belles actions Donc déjà Dernier niveau de la mission Ça va vite les gens C'est ça Les plus courageux Les renforts sont arrivés Évitez de vous faire capturer Ok Ah il a une arme maintenant Mais ça sert à rien C'est pas ça qui va aider Plus Manon qu'autre chose Il nous attend de vous penser Oh là j'ai fait un 3-6 avec mon pompe Oh il y a plein de balles Dans tous les sens ici Bon du coup Il n'y a rien à collecter Dans ce niveau Un petit peu deg D'avoir loupé tout ça Dans le niveau d'avant Oh ça nous attend forcément Bah oui voilà Et un mec caché Je te vois toi là-bas J'arrive pas à le toucher Attendez Oh merde C'était pas prévu J'ai touché le plafond Avec la grenade Oh on a une nouvelle musique là Oh belle ambiance Allez je vous laisse l'ambiance Moi je vais essayer de bien jouer Putain J'arrive pas à recharger J'utilise pas mon pompe correctement Ok Là j'ai fait un peu de la merde En vrai je pense que c'est peut-être mieux Que je récupère une MP40 en fait Plutôt que le pompe Parce qu'il a presque plus de balles Ok c'est bien Ok Oh ma main est restée accrochée C'est violent La nuit est tombée entre temps Ok La musique Mais l'heure est là Ça va être chaud les gens Retrouver J'ai été lu Oh what ils se sont barrés Bah c'est pas là qu'il faut que j'aille Ah bah si Bah pourquoi ils m'ont Pourquoi ils m'ont été pas ailleurs Donc il y a que moi Donc il y a que moi qui suis piégé en fait En fait c'est mal le seul mec en danger Faut que j'aille à la librairie de Marcel Ok Bon chance Bon chance pour les deux Voilà ça va être dangereux ce qu'elle va faire Oh la musique Ah elle a disparu Je pensais qu'on allait voir un truc Mais non elle a disparu Bon On va aller avec Louis du coup On va s'échapper par la cave Let's go Ok va falloir être discret Faut pas se faire repris parce qu'il y a trop de monde dehors Ok Juliette est là Ça c'est Mueller je pense Ouais Hummüller Je peux expliquer J'ai sent you ahead To make sure The resistance Was dealt with And instead I come into this mess And now The list That we have spent months Compiling Is destroyed Sir We took every precaution The list was protected By our best troops The patrols were doubled You speak with the confidence Of a much smarter man And it hurts my ears However I do believe that Your incompetence Is only a part of this story here There is more to this There must be A spy among us So perhaps We should just start shooting people Until we get the confession Oh merde Stop her Je suis prêt à tirer S'il faut A cyanide capsule Ha Freulein You have my respect Ah elle avait une capsule Sorelle pour Ah oui c'est le truc Qui va de se suicider En fait quand on se fait griller Oh putain Il m'a regardé droit dans les yeux là Oh putain Oh putain Oh putain Well in that case Perhaps we should keep looking Let's go back to Berlin Where we can discuss this Much much further Que l'enculé Franchement si je tirais C'était l'échec de la mission Et il a dit merde Elle a fait ça la merde Ah bah ça va elle va bien Mais bon Ah Marcel il est là Where is Juliette ? Where is my sister ? They are taking her to Berlin I may have some idea where On a la librairie là I am a dead man if I stay in France Bring me to England And I will help you I'm going to kill you with my bad hands No 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 it's ok Our ride is coming in a few hours We're going to need a plane If we want to catch up to Juliet We can get one in England Go Go I'll take care of her On va devoir aller sauver Juliette Et voilà Putain fin de la première mission du jeu Oh la musique Fin de la première mission du jeu les amis Putain Et bah écoutez c'était une belle mission Mais qui se finit de manière un peu dramatique J'ai envie de dire Muller a capturé Juliette Et très menaçant Il a tué Bah il a tué la meuf je pense qu'on avait vu Je sais plus comment elle s'appelle Mais Qu'on avait croisé Bah elle a dit qu'elle était innocente Mais c'est pas vraiment vrai je pense Parce qu'elle avait un petit peu collaboré A un moment donné avec elle Elles avaient l'air d'être un peu de mèche Elles avaient discuté entre elles Je pense à un moment donné Quand on était revenu justement Près de la librairie de Marcel D'ailleurs Marcel comment il est revenu là J'ai pas compris comment est-ce qu'il a été libéré Comment il est revenu à sa librairie en fait J'ai pas compris Il était où Je suis pas sûr d'avoir tout pigé du coup Bref C'était sympa Mais on a loupé plein de trucs On va revenir au menu principal Mais c'est cool j'ai pas dû faire pause Ça c'est bien J'ai trouvé un moyen de De quitter sans faire pause Grâce au moment où je finis l'émission Bon Je pense pas que l'épisode est très long Donc on va peut-être Le prolonger un petit peu Avec les petits achievements Qu'on a manqué Alors franchement c'était top Vraiment rien à me dire Mais non c'est vrai Peut-être que le petit défaut Que j'ai à reprocher à ce jeu C'est qu'on est un petit peu Trop coupé dans notre élan Il n'y a pas de fa... Alors ça c'est réaliste C'est bien rythmé et tout Ça je suis d'accord Mais il y a des moments Où j'aimerais plus jouer en fait Nouveau contenu débloqué Dans les archives OSS à derrière Attendez parce que là ça bug J'ai la caméra qui bug beaucoup là Oulalala Attendez les gens Je vais un petit peu attendre Que ça se stabilise Parce que là ça bug de ouf Allez petit jeu s'il te plaît You can do it On va aller jeter un coup d'œil C'est quoi du coup Le contenu débloqué Dans les archives de l'OSS On avait vu que quand on finit une mission Il y avait des trucs qui se déverrouillait Donc on va aller voir ça je pense Dans un premier temps Mais d'abord j'ai envie de dire Que le jeu se stabilise Parce que pour moi ça bug de ouf C'est horrible Allez le jeu s'il te plaît Pourquoi tu bug autant là ? Bon je vais en profiter qu'il bug Pour regarder à combien de temps de vidéos on est nous Nous sommes à un total de Ah quand même déjà 54 minutes de vidéos Ah j'aurais pas pensé Ah par contre le jeu veut pas s'arrêter de bugger Là ça me fait un petit peu peur Je comprends maintenant qu'est-ce qu'il voulait dire Par les soucis d'optimisation Là on peut dire que je les ressens vraiment Je vais essayer de me déplacer Malgré que ça bug Ça va peut-être stabiliser si je passe un autre temps de chargement Pour aller dans les archives Voilà Désolé ça bugait beaucoup Je sais pas si vous les ressentiez aussi ces bugs Mais moi ça bugait de ouf En ce moment c'était pas fluide Mais en plus la caméra se téléportait un peu dans tous les sens Et j'ai la sangle qui me fait hyper mal au-dessus des oreilles Il faut vraiment que j'en achète une nouvelle les gens Mais je sais pas laquelle Mais je vais essayer d'en acheter une Parce que là vraiment c'est plus possible C'est vraiment insupportable La sangle par défaut est vraiment horrible C'est pas bien Oculus Non 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 Désolé pour l'écran noir Quand moi j'ai cet écran de chargement dessus Vous savez crime de l'off-honor et bov-and-beyond Bah vous ça bug On aura donc fini une mission Donc l'attaque s'est bien passée La mission est accomplie Techniquement on a aucun mort dans notre groupe On a réussi à cramer la liste Malheureusement Manon est blessée Mais je pense qu'elle va s'en sortir sans soucis Et Juliette s'est fait capturer Elle comptait prendre Alors je sais plus comment ça s'appelle Mais vous voyez les espèces de pilules Je sais j'avais déjà vu que ça existait Ça lors de la seconde guerre mondiale Et c'est surtout les résistants qui faisaient ça Quand ils se faisaient prendre En fait ils avaient sur eux une petite capsule Et quand ils se faisaient capturer Ils l'avalaient vite Et dans les minutes qui suivaient Ils sont Bah ils meurent en fait Et c'est une chose qu'ils font Pour éviter de se faire exploiter En étant prisonnier Pour révéler des informations Elle était prête à le faire Mais le gars Muller l'a empêché de le faire Juste avant qu'elle le fasse Donc du coup C'est bon ça ne m'a plus Je suis content Donc on a débloqué cette porte Elevator Access Mission 1 On va aller voir qu'est-ce qu'il y a du coup Qu'est-ce que c'est que ça Salon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah d'accord C'est un ascenseur Et à chaque niveau Il y a un truc On va aller voir Ah voilà c'est Huxley la meuf Oh C'est quoi ça What the fuck On va aller voir Archive des témoignages C'est hyper sang Je ne vois pas grand chose Qui êtes-vous ? Rencontre avec Juliette Scène supprimée Ah attendez Ah c'est des Ah ok C'est des cutscenes Qui ont été supprimées Du jeu On peut regarder si vous voulez On peut peut-être finir l'épisode par ça Et faire la chasse aux active mètres La prochaine fois Regardez Rencontre avec Manon Scène supprimée Mais c'est vrai C'est plein de scènes Qui ont été supprimées Parce que Manon On l'a rencontrée dans le camion Mais apparemment Elle était déjà rencontrée avant Vu que notre sergent Parlait d'elle Comme si elle a aidé Maintenant avec l'approvision Mais écoutez On va regarder Bonjour Bonsoir mademoiselle Je suis Manon Je lead la cale de la résistance locale Bienvenue à France Nous sommes heureux de que vous êtes ici Merci Une résistance française française C'est la clé pour gagner la guerre C'est l'enlèvement de l'intérêt Je vais me faire tirer les nazis Vous allez avoir cette opportunité Très bientôt Une patrouille allemande Est en route Nous devons mettre un embouchement Et nous n'avons pas de temps Viens avec moi Ok donc c'est plein de petites scènes coupées Qui étaient prévues dans le jeu Mais qui ont été enlevées La rencontre avec Juliette Voyons voir Bonjour Bonjour C'est une sorte d'espionnes mais ça t'a coûté peut-être la vie Je sais pas encore on arrivera à te sauver. Ok. Et là on a quoi ? Déballage ? Déballage de quoi ? Ah, du matériel qu'on leur a apporté à eux pour se défendre. Oui. Wow. Très dangereux, oui. Ok. Oh putain, c'est stylé comme truc, je ne sais pas. C'est un espèce de truc qui détecte les mouvements et quand ça détecte, ça part en avant. Ok, je vois. Ok, on va aller voir d'autres trucs, peut-être d'autres trucs intéressants. Je ne sais pas si c'est à chaque fois des trucs comme ça ou s'il y a d'autres styles de scènes à observer. Ok, on dirait que c'est que des cutscenes coupées. Wow, il y a plein de trucs ici. Il y a plein de trucs. C'est quoi ça ? La vraie valeur des choses. Ah, c'est peut-être des vrais témoignages ça. Ah non. Ah mais ça on a vu ça. On le voit juste d'un autre point de vue quoi. C'est quand on était dans l'ascenseur avec Juliette et Louis. Ah en fait elle regardait la pilule, je n'avais pas compris. Juliette, ne le fais pas. Ah, je n'avais pas vu qu'elle le tenait à son bras. Ok, je n'avais pas vu en fait. Ok, c'est ça qu'elle regardait. Donc en fait elle avait vraiment l'intention de... Ok... Ok, c'est fini. Ouais, j'en fais un bruit de pas, ça m'a fait bader. Ok donc en fait c'est que des petites cinématiques comme ça en fait. Rencontre avec l'équipe. Ah mais ça on l'avait déjà vu. Oh j'étais installé là. Ok donc c'est juste pour revision des cinématiques qu'on a déjà vu en fait. Ça permet juste de revisionner les scènes de la mission en fait tout simplement, ok. L'âge d'Holly, ouais. Ok, je vois le genre. C'est pas le truc le plus incroyable du monde mais bon, c'est du bonus quoi. Je vais quand même aller voir si c'est pareil à chaque étage ou pas en fait. Ah bah là c'est la scène de fin qu'on a vu juste avant. Où Juliette... Se fait euh... Bah se dévoile et qu'est la meuf. Bah là-bas, elle là-bas qui se fait buter. Je sais plus comment elle s'appelle. Pas de problème des sous-titres, j'entends rien. Secourir Juliette. Ouais donc c'est la scène de fin qu'on a eu, ok je vois. Donc c'est que des... Revision des cinématiques mais... Ah ok on peut se balader dedans, j'avais pas à capter ça. Ah en fait je peux vraiment me balader dans le truc. Là aussi, on va voir. Ah oui ok. Ah et ça par terre c'est l'emplacement où j'étais dans la cinématique de base. Voilà, ça c'est le point de vue que j'avais dans le jeu en fait. Ok donc en fait on peut... Ok ok donc c'est des trucs qu'on peut contourner. Ok bon je vois. C'est un peu revisionner les cinématiques mais euh... De l'emplacement qu'on veut quoi. Un peu spécial mais bon pourquoi pas j'ai envie de dire. Faut quand même aller checker jusqu'au bout si c'est tout le temps pareil. Ah non c'est un peu différent ici. Ah le véhicule. Ah putain on peut voir les différents types de véhicules que... Qu'on a pu apercevoir je pense dans la mission. Et les voir de... De plus près en grande... En taille grandeur nature. Ah c'est stylé. Donc un Charman. Char américain. C'est bizarre on en a pas vu euh... Dans la mission. Voiture. Waouh. Ah là on peut les voir de près et observer ça de tout près. Ouais c'est... Ouais c'est stylé. Une espèce de petite exposition de différents types de véhicules. Ça c'est quoi qu'ils disent ? Camion tout simplement. Et ça c'est quoi si c'est pas un camion ? Ok camion L3H163 ok. Ça c'est un Alftrax. Autochennie je préfère. Moi j'appelle ça un Alftrax. Ça c'est le petit euh... Canon sur rail qu'on avait affronté lors de l'explosion du train. Bah qui s'appelle un Panzer Spanwagon. Ok. Et ça c'est un tigre non ? Ah non un Panzer. Ok ça c'est le Panzer. Ok. Putain c'était stylé de pouvoir les voir d'aussi près par contre. Alors vous c'est pas aussi stylé que moi hein. Parce que vous vous voyez juste sur un écran. Mais moi là je vois vraiment mes propres yeux. J'ai vraiment l'impression qu'il est devant moi quoi. Donc c'est... C'est assez impressionnant. Ok ok. Sympathique. On va aller voir du coup les autres étages. J'ai peut-être d'autres trucs intéressants à voir. Wow. Ok. Souterrain. Wow. Ah c'est le bateau avec lequel on est arrivé euh... Pour le début de notre mission je crois. Vedette PT-305. Je crois que c'est ça. Par contre là il est pas en taille miniaturisé parce qu'il a l'air un peu petit. Je pense que si hein. Quoique. Non peut-être que c'est la vraie taille. C'est peut-être pas un gros bateau simplement. C'est une vedette c'est comme ça qu'ils l'ont appelé ? Ouais bah une vedette c'est de base assez petit ouais donc ok. Sympa. Il reste un étage. Wow les avions. Level six. Aircraft hangar. Wow. Ça j'aime bien ça. Ça c'est très stylé ça. Speedfire. Oh. Ça voyez vous ça c'est stylé ça. Pouvoir voir les Trigors en grandeur nature comme ça proche de nous. Ah j'aime beaucoup. En fait ce qui est chiant c'est que c'est le genre de chose qui pour vous n'est pas très intéressant. De votre point de vue mais moi vraiment là c'est impressionnant hein. Ils sont énormes. Ju 88 je connais pas ces noms. Je suis pas un grand connaisseur je vous avoue en avion. Bombardier HE111. Et ça. Ah c'est un Stuka ça peut être. Ah oui je l'ai reconnu. Stuka. Hey. Je suis fort. Ah j'en ai quand même reconnu un je suis content. Ah bah écoutez c'est assez stylé. C'est pas très utile mais c'est du bonus qui fait pas de mal. Écoutez c'était une exposition sympa mais on a pas gagné toute la cinématique en même temps. Les connaisseurs on a vu la majorité aujourd'hui aussi. Ok ok bah écoutez on pourra venir voir ça à l'occasion quand on aura fini une mission. On va retourner tout en haut. Ah du coup qu'est ce qu'on fait les gens. Est ce qu'on arrête l'épisode là. Ou est ce qu'on essaye de faire les achievements qu'il nous manque. Pour la mission maintenant. Pour gagner du temps il faudrait que j'essaie de le faire maintenant. Parce qu'on a pas non plus fait grand chose aujourd'hui je trouve. Mais si je le fais maintenant ça risque de nous prendre beaucoup de temps. C'est ça en fait qui m'inquiète. On a fait profond hein. On va aller refaire un petit récap des collectibles qu'on a chopé. En espérant que ça ne va plus buguer cette fois-ci. Désolé pour l'écran noir. Et bien c'était très sympathique. Bon j'ai l'impression que j'ai pas. Alors je ne suis pas mort encore une fois. Et là je n'ai même pas perdu aujourd'hui. Donc en soit ça veut dire que j'ai bien joué. Mais je n'ai pas eu l'impression de faire du gameplay très très propre. Il y a des moments où je faisais un peu de la merde. Je dois le reconnaître. Mais sinon globalement c'était assez jouissif aussi. Des petits kills où je lançais des items de loin. Putain mais ça bug encore ici hein. C'est pas de couilles ça. Ouah ça fout la gerbe. Je vais fermer les yeux parce que ça me fout la gerbe les gens. Voilà pourquoi ça bug autant là par contre. C'est pas normal hein. C'est pas normal. Ouah ça fout la gerbe là par contre. Je ferme les yeux. J'espère que le problème va vite se rétablir. Ah bah c'est bon. J'ouvre les yeux c'est bon c'est rétabli. Merci. C'est quand même bizarre cette bug d'optimisation là. Alors voyons voir un petit peu ce qu'on a réussi. Et ce qu'on a pas réussi. Donc ça c'est bon. Ça c'est bah y'a rien. Ça on l'a pas eu putain. Ça on l'a pas eu. Ça on l'a eu. Ça on l'a eu. Et là j'ai eu aucun des deux. Mont à moi. Du coup ça veut dire que là si je finis le jeu à 100%. Il faut que je refasse donc le quartier maître. Pour essayer d'avoir la médaille qui nous manque là. Et les collectifs de ce niveau là. Bah écoutez. On est à peu près à une heure de vidéo là ça veut dire je pense. Euh. Si j'arrête maintenant ça fait un épisode d'une heure à peu près comme les autres. Si on continue ça risque d'être long. Oh mais j'ai seulement de voir. Mais y'a de la déco qui s'est rajoutée là. Ah ma petite pièce. Attendez j'avais pas vu. Mais l'avion qui est là. Et les petits véhicules, le phare et tout qui est là. Mais ouais je peux les choper et tout si je veux. Désolé. Bon il se remettra bien la prochaine fois. Ok. Donc en fait. La décoration notre planque elle évolue en fait en fonction de là où on en est dans le jeu. On a des objets liés à nos missions qui apparaissent. C'est peut-être pour ça que le jeu bugué c'était le temps qu'il recharge la zone de sa nouvelle façon. Ça c'est les documents. Donc c'est à ça que ça ressemble les trucs qu'on doit ramasser. Mais on est d'accord que j'ai pas ramassé tout le temps le même type de trucs. Ah si putain de merde. En fait à chaque fois j'ai trouvé les livres de code. Donc en fait je pense que les livres de code ils ont toujours la même gueule. Mais du coup les photos de reconnaissance et les archives je ne sais pas encore à quoi ça ressemble. C'est pour ça que je chopais toujours le même truc parce que je cherchais un truc rouge. Mais du coup le reste je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et tant que je ne sais pas à quoi ça ressemble je vais en chier. Merde merde. Bon vous savez quoi. Aujourd'hui je pense qu'on va juste essayer de faire ce qu'il nous manquait dans le quartier maître. Voilà. Si on arrive déjà à faire ça aujourd'hui on pourra s'arrêter. La prochaine fois donc on refera la première mission. Peut-être plus rapidement mais on fouillera donc les niveaux où il nous manque des trucs. Voilà. Il faudra des épisodes comme ça les gens. Parce que vous me connaissez je veux toujours tout finir à 100%. Mais je ne vais pas à chaque fois couper la mission. C'est à dire on finira au moins la mission en entier avant de refaire des trucs comme ça. Voilà. Quand on commencera la mission 2 bah j'irai au bout de la mission 2. Sans interrompre à recommencer un niveau par exemple. Là c'est parce qu'on a fini la mission 1 que je vais prendre mon temps de la revisiter à mon aise. Et d'essayer de compléter les trucs qu'on n'a pas eu. En commençant je pense aujourd'hui par le quartier maître. Et la prochaine fois on partira à la chasse aux archives à tout le bordel. Le quartier main donc est un peu l'endroit où on peut tester notre arsenal. C'est exactement ça. Je sais bien. Et c'est ici qu'on peut tester un peu. Toutes les armes qu'on va rencontrer dans la mission. Alors ce qui est étonnant c'est que. J'ai pas vu d'MG 42 dans la mission. Mais tout le reste ici on l'a croisé au moins une fois ça veut dire. Petit piano et tout. Et là en fait. Y'a des armes que j'avais pas vu. Bah putain il y avait un pompe j'avais pas testé. Mais ouais je l'avais pas vu la première fois. Mais ouais mais si je l'avais vu plus tôt. Si j'avais pu m'entrainer avec j'aurais été plus efficace lors de la mission. Oh. Sérieux attendez j'ai envie de tester. Quoi je fais. Et là. Merde j'ai oublié de faire ça. Ouais je peux tirer sur les grenades. C'est vrai que c'est stylé ça aussi. Alors un truc que j'ai pas pu tester aussi non plus c'était les couteaux comme ça. Toujours l'état de l'accord donc. Ah. Et avec une petite pratique. Le couteau peut être tourné et tourné entre les mains. Sérieux ? Attendez. Pouf nul. Genre un truc. Y'a moyen de faire des petits. Des trucs comme ça stylé en mode. Oups donc là du coup il est coincé. Merde. Et il retombe. D'accord. Savez vous je l'avais pas appris. Chouette musique là. Donc là je peux faire des trucs stylés comme ça par exemple. Merde. Putain mais c'est dur. Donc je suis là. Oh. Ok. Ok. Allez. Quoi est-ce qu'elle fout là ma main ? Et hop. Nul. Bon. Compliqué à maîtriser. On a fait des kills avec apparemment. Lancer un couteau sur un ennemi ça le tuera tout le temps. Ok. Et là il va aussi là. Ah cette fameuse carabine. Ah. Ah. Ok. Donc euh. Ah ouais. Comme ça. Ok. Et c'est le seul rifle dans votre arme qui peut être réloadé tout simplement un handé. C'est chillé. Ok. Donc en fait c'est pas Marcel qui l'a conçu cette arme. C'est un... Ok. C'est le colonel je sais plus comment là. Je sais plus sur son nom. Qu'il l'a confié. Je pense qu'elle a dit un truc sympa sur la mais j'ai pas pu voir. Ah je peux le tenir quand même à une main pour recharger comme ça. C'est quand même plus stylé. Donc apparemment tirer à une main elle ne perd pas beaucoup de précision sur cette arme. Bon c'est quand même plus facile à deux hein. Ok bah ça j'avais pas pu tester voyez vous. Mais le reste je pense qu'on a eu l'occasion de tester tout ça. Qui sont ces gens ? Bref tout ça on l'avait déjà visité du coup. On va retenter donc le défi meurtrier voilà. Donc le but va essayer de le finir en moins d'une minute dix cette fois-ci. Mais là maintenant qu'on a un peu d'entraînement on va peut-être mieux y arriver. Allez revanche ! Pour finir cet épisode merde j'ai beaucoup comme arme. Merde euh. Ah mais là. Ah non non putain y'a qu'une balle. Ah bah laisse tomber je prends ça alors. Ah vous savez quoi je peux repartir ouais. Je vais aller choisir mes armes moi-même en fait. Parce que je pense que je peux les choisir directement d'ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais m'équiper. Genre déjà je vais prendre une ganade gammon à la place. Ça je prends. Ça je prends. C'est assez de balle. C'est bon. J'ai les armes que je veux là. J'ai. Joujou de Marcel donc le canoncier. La carabine à répétition. Et l'MP40. J'ouvre le dynamite quand vous êtes prêt à commencer. L'horreur va commencer. Non. Ok les amis. C'est le moment. De faire une nouvelle tentative sur cette mission. Donc il faut faire moins d'une minute dix. Ça va falloir rusher. Donc là je risque de crever. Let's go. Ok je suis mort. Ça va être dur de rusher ça. Mais ça est l'objectif les amis. C'est le défi de cette fin d'épisode. Prends le dynamite avec le sabotage du bunker nazi. Et élimine tous les ennemis. Ok alors maintenant on a entrainé les gens. J'essaie de me rusher. Enfin de me rusher. De rusher. Ah putain j'ai tenté. Oh pas mal. J'étais bien parti en vrai. Mais le retour est chaud. Lieutenant. Prends le dynamite quand vous êtes prêt à commencer. C'est stylé. Là maintenant que j'ai le jeu en main. C'est un défi intéressant. Heureusement que leurs emplaçants sont toujours les mêmes. Je vais pas combien de retenir. Oh. Prends ça. Je vais passer mon. . Je vaisид jouer eux. Ah je vaisran. Je vais passer mon. Poder fabriquer. C'est coupé. Oh putain, j'ai fait jarter, 10 secondes, j'ai réussi, dis-moi que j'ai réussi, oh oui, oh de justesse, regardez-moi ça, j'ai mon achievement ou pas, pour moi il s'affiche pas, mais les gens j'ai réussi, oh putain ça c'est joué mais à une fraction de seconde quoi, c'est peut-être physique, c'est étendu mais j'ai réussi le défi, j'aimerais vérifier si j'ai réussi l'achievement, je vais quand même regarder sur mon pc les gens pour checker ça, ah putain mais les gens vous savez quoi, je viens de trouver un moyen de faire pause sans utiliser la touche qui fait bugger, il suffit juste que je retire mon casque, mais écoutez, au moins je retirerai ça pour la prochaine fois, alors attendez, je regarde les achievements Steam, ah putain je peux pas ouvrir le menu Steam, peut-être dans mon casque, non, ah merde, attendez, je vais tenter quand même quelque chose, j'ouvre Steam, je vais aller voir directement dans mon Steam en fait, si le jeu veut bien, enfin si mon pc veut bien, non il veut pas, bon bah il veut pas, je ne sais pas, putain mais j'aimerais bien savoir en fait, j'en ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir, bon bah vu qu'on est à la fin de la vidéo, je vais quand même tenter d'ouvrir le menu SteamVR dans mon casque, même si ça fait bugger, de toute façon là, il n'y a plus grand chose à perdre, donc je fais ça, voilà, non putain j'ai pas réussi, on va faire un petit coup d'accord, ok, donc attendez, je vais regarder, comment je vois mes succès en fait, j'en ai aucune idée, ah voilà Steam, succès, oh putain j'ai eu plusieurs succès aujourd'hui je vois, mais c'est bizarre, pourquoi il ne s'affiche plus dans mon casque, je vais regarder ce que j'ai réussi aujourd'hui, donc là je le vois dans mon casque, mais vous voyez pas, je pense pas, alors je vais vous dire, ah bah déjà terminer la mission 1, Détruisez un buste en marbre de Voltaire, ah bah voilà, mais j'ai fait un kill avec ça, encore mieux, et j'ai réussi, voilà, neutraliser tous les ennemis médiocres du, enfin c'est une traduction merdique hein, mais il dit, en gros voilà, c'est écrit, neutraliser tous les ennemis médiocres du défi 1 en difficulté élevée sans étoile, c'est pas clair du tout, et pour finir, visionner une scène de musée, bah on l'a fait aussi tout à l'heure, bah voilà, ce sont les alchiments qu'on a eu aujourd'hui, ok, du coup j'ai enfin trouvé comment je pouvais faire, donc juste comme ça, et ça fait pas trop buguer ça, je retiendrai à l'avenir, et vous voyez qu'il y a ça marqué, médiocre, pourquoi médiocre, c'est une mauvaise traduction en fait, en fait médiocre je pense que c'est une mauvaise traduction pour dire en gros que j'ai battu le temps moyen en fait, médiocre, mais pourquoi ils disent médiocre, c'est complètement con, c'est une mauvaise traduction ça, ils affichent médiocre, en fait quand ils disent de faire un temps médiocre, ça veut dire de battre le temps moyen, mais c'est pas un temps médiocre, ça justement, c'est un bon temps, même si ça s'est joué de peu, et bah écoutez, on a réussi, le défi meurtrier donc pour cette fin de, d'épisode, je vais retirer mon casque, du coup ça va mettre le jeu en pause, euh, tour de magie, voilà, nouvelle technique apprise par Benoît, écoutez, je l'appliquerai à l'avenir, menu principal, et on va se laisser là, un chouette épisode, ben déjà on voit que je suis devenu beaucoup plus fort, la preuve c'est que, je sais pas si vous vous rappelez lors de l'épisode 2, lorsque j'ai tenté le défi meurtrier pour la première fois, mais j'avais beaucoup de mal, je suis mort beaucoup de fois, en tentant pas grand chose de risqué, là ici j'ai pris des risques, je rushais et tout, et j'ai réussi, bon ça s'est joué vraiment à rien près, mais c'est réussi, mission accomplie, on a eu notre achievement, et du coup on aura plus besoin de le refaire, et du coup, prochaine fois les amis, et bien on va rejouer donc dans la première mission, à travers les niveaux, on a pas encore eu les collectibles, et l'objectif sera de les obtenir, ce sera l'objectif de la prochaine vidéo, avant de commencer la mission 2, qui s'appelle donc sauvetage de Juliette, donc là on va aller à Bérin et tout je pense, waouh ça va être stylé, ben les amis ça sera dans deux épisodes logiquement, sauf si ça va vraiment très vite la prochaine fois, mais j'y crois pas trop, en tout cas le quartier maître, on a réussi donc le défi meurtrier, j'espère que cet épisode vous a plu, il y a eu pas mal d'actions encore une fois, très peu de fail de ma part, ben en fait il y a eu aucun fail lors de la campagne, c'est juste lors du défi meurtrier, où je me suis fail deux fois je crois, mais c'est normal, c'était un défi un peu plus poussé, c'était très sympa, j'espère que ça vous a plu, je me demande si à un moment donné on pourra aller par là, parce que pour le moment c'est toujours verrouillé cette porte, mais peut-être qu'à un moment donné on pourra passer, c'est écrit quoi là ? le service stratégique, tout le personnel, service actif, le QG recommande de faire régulièrement des pauses, la guerre fera toujours rage lorsque vous reviendrez, ah ben justement je comptais faire une pause, en effet c'est pas le genre de jeu où c'est recommandé de jouer très longtemps dans un seul coup, parce que sinon tu te sens pas très bien, est-ce que je peux atteindre la lumière ici ? Ah ben non, je ne peux même pas interagir avec l'interrupteur, bref, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai compris déjà pas mal de choses sur le fonctionnement, déjà maintenant je sais que, je peux faire pause en retirant mon casque, je peux ouvrir le menu Steam VR sans trop faire bugger, quand le jeu est déjà en pause du moins, c'est important de ne pas oublier ça, et d'aller voir mes achievements ainsi, bon, vous vous les voyez s'afficher quand j'en gagne un, je pense, si j'aime bien régler mon truc, mais moi je les vois plus s'afficher en temps réel, c'est un petit peu chiant, peut-être que c'est parce que mon menu Steam VR n'était pas actif, peut-être qu'il faudra que je le réactive avant la prochaine vidéo, je sais pas, c'est peut-être un truc du genre, je ne suis pas un grand connaisseur, donc j'essaierai de mettre ça au point pour la prochaine fois, tant que vous, vous avez une bonne vidéo, c'est ce qui compte, voilà, moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a plu, mission 1 terminée, mais on n'a pas encore 100% de tout ce qu'il y a dans la mission 1, je retournerai voir au passage la liste des achievements, pour voir s'il n'y a pas d'autre truc à faire dans la mission 1, pour les faire tant qu'on y est, voilà, et donc la prochaine fois, vous l'aurez compris, ce n'est pas la suite du jeu qu'on va faire, mais on va repasser par des niveaux qu'on a déjà fait lors des 4 premiers épisodes, afin d'essayer d'avoir les collectifs qui nous manquent, et peut-être d'autres achievements aussi au passage, voilà, un grand merci les amis donc, et on se retrouve la prochaine fois pour un épisode donc de recherche, et peut-être de défi, on verra, bye bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz